A 7h54 sur RTL, Philippe Arnaud-Gaillot, président des Jeunes Agriculteurs, est donc resté pour votre chronique. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie m'a... Dans quelques jours, nous ferons une émission en direct du Salon de l'Agriculture, donc je ne dirai rien. Contre le monde agricole, je ne rentre pas dans une arène de corrida en criant « Les taureaux ont des petites bites ». Arnaud-Gaillot, bonjour. Bien sûr, on est pensé tout de suite pour votre papa, Mgr Gaillot. Et vos 17 frères et sœurs, famille nombreuse. Arnaud, il a un rythme de dingue. Vous avez fait plus d'heures sur BFM que Benjamin Duhamel et Maxime Suitec réunis. Vous étiez chez Thomas Soto, vous étiez partout. Alors, j'ai reconnu une petite pointe d'accent Dudou. Et vraiment, en prêtant l'oreille, il faut vraiment être attentif. Trop, c'est trop. Donc, vous venez Dudou, comme moi, mon béillard, mais vous y êtes resté. Inconscient que vous êtes… On était à Sochaux la semaine dernière, on s'est barrés. Tu parles, on fait deux heures. En plus, on a la même vie avec Arnaud. On se lève tous les jours à 4 heures du mat' pour s'occuper des bêtes. Bon, moi, j'ai deux chats, Roméo et Snatch. Donc, je me lève, je rouvre une boîte d'autom du Pacifique. Je mets des croquettes, puis je me recouche. Donc, oui, on n'a pas tout à fait la même vie, non plus. Bon, le message des agriculteurs est clair. On travaille 7 jours sur 7. On croule sous les contraintes et on ne parvient pas à se rémunérer. Oui, alors, parfait, limpide. Je vous ai écouté, Arnaud Gaillot, vous étiez en compagnie d'Arnaud Rousseau. Ça doit être l'année d'A. Il doit faire comme avec les bêtes, je ne sais pas. Vous avez fait votre déclaration. J'ai tout compris. Pas de mesurette, des vraies mesures. En revanche, le ministre de l'Agriculture, comment il s'appelle le nouveau déjà ? Marc Fénaud. Marc Fénaud, c'est elle-même. Ils n'ont pas changé, ils ont bien fait, ils n'avaient pas commencé à bosser. Donc, derrière vous, Marc Fénaud arrive pour nous expliquer le truc. Et là, rouillard londonien. Alors, Marc Fénaud, il fait, bon, tout d'abord, il y a un dialogue sur le diagnostic et sur le fait de s'interroger sur les rapports de la société. Avec ses agriculteurs. Bon, il faut donc mettre en adéquation les moyens dans le cadre d'une cohérence réglementaire avec l'Union Européenne, tout en respectant les responsabilités de chacun sur le terrain. Donc, si je devais retenir un mot, c'est, bon, simplification. On ne comprend rien ! On ne comprend rien ! On fait très bien le Fénaud, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Je crois que je parle mieux l'Albanais que le Marc Fénaud. On aurait dit ce qu'il a des inconnus. Je ne sais pas s'il a reçu les pêcheurs, mais il va les épater. Le gars peut te noyer un merlue en moins d'une minute. Pourquoi sourire ? Gabriel Attal a reçu à Matignon la FNSEA, le syndicat des agriculteurs. Mais Gabriel Attal connaît-il le monde agricole ? C'est un peu la question. Alors, pas d'a priori, pas de délit de faciès sur la personne de Gabriel Attal. C'est vrai qu'Attal est rural, ça rime, et on sent que ça ne va pas ensemble. Disons qu'on le sent autant à l'aise que moi sur les pains de flamand du XIVe siècle. Je ne pourrais pas vous en parler des heures. Bon, Gabi, c'est un pur souche de Paris, le sixième arrondissement. Autant dire, son seul lien avec l'agriculture, c'est son petit tote bag bio c'est bon, et sa carte de fidélité à Biocop. Au-delà, alors Gabriel, il passe des profs aux agriculteurs, deux profissions qui tous les jours font face à des veaux. Des petits veaux, mais c'est mignon les petits veaux. Avec le regard un peu comme... Les lycéens ne nous écoutent pas, seulement les intelligents qui comprennent les vagues. Il y a une multiplication d'actions contre les taxes aux Pays-Bas, en Roumanie, en Allemagne et en Pologne. Oui, les agriculteurs polonais se plaignent, alors que, dans l'amour et dans le pré-local, ils ont quand même les polonais. Et comme me le disait Louis Bodin, une 10 en Pologne, c'est une 19 en France. Et je ne vous parle même pas de la Suède. Alors, les agriculteurs bloquent les routes, mais les Français sont solidaires. Pourquoi ? Parce qu'on aime nos agriculteurs. Ce seraient les serruriers, les garagistes ou les agents immobiliers qui feraient ça, on dirait... Tu ne vois pas comment on sait jouer avec mes couilles. Non, alors, en revanche, Arnaud, vous voulez paralyser la capitale avec votre acteur, on soutient le combat. Mais un peu d'humilité, les gars. Déjà, c'est déjà fait. vouloir montrer comment on bloque une capitale à Anne Hidalgo. Tu es en train d'expliquer à Eric Clapton comment on fait un solo de guitare ou à Roger Federer, l'art du passing d'or vert. Et puis, faites gaffe, c'est la capitale qui va vous bloquer. On ne pourrait plus jamais sortir avec votre acteur. Mais fiez-vous ! Je rentre, je suis bloqué ! Bruno Le Maire a annoncé une nouvelle hausse de l'électricité de 8,6 à 9,8%. On est mardi et ça caille, il va flotter. Mais bon, qui mieux que Clo-Clo pour parler du prix de l'électricité ? On était à peine à 2 francs le gigawatt et pourtant ça lui a coûté cher à Claude. C'est vrai que l'électricité coûte un bras. Regardez notre invité d'hier, Philippe Croison. Il a dit que c'était un accident, il a juste payé 4 factures EDF. Alors voilà le résultat. L'électricité, c'est quoi ? C'est ce qui permet de ne pas vivre dans le noir, de ne pas avoir froid, de se faire à manger, d'utiliser Internet. Bref, de ne pas vivre comme des socialiens. Ils ont gagné en Coupe de France ! On porte bonheur à Sochaux, vous voyez bien qu'ils ont gagné. Alors, certains Français ne se chauffent plus. Il vous reste la solution, monsieur, du feu dans le salon. Je ne la conseille pas. Cela dit, les voisins du dessus auront un plancher chauffant, c'est pas mal. Jusqu'à l'arrivée des pompiers. Alors, il paraît que prochaine saison de Koh-Lantin, ça va se passer dans un logement sans chauffage. Amis aventuriers, vous voici sur l'île de J'ai plus un rond. Situé sur l'archipel de J'me l'écaille, vous allez devoir vivre un mois entier dans ce logement sans chauffage. Bon courage ! Le ou la gagnant de la prochaine épreuve de confort gagnera le droit de se coller 30 secondes à un radiateur chaud. L'œil de Philippe Cabrillière sur RTL. On vous retrouve à 8h35, Philippe. Merci Arnaud Gaillot d'être resté avec nous.